bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur jurassic world evolution 2 on est toujours dans la création de jurassic park de 1993 tel qu'il aurait dû d'être une fois qu'il était terminé on a vraiment déjà bien avancé puisque nous avons ici un enclos des triceratops métrianchotosaurus ici on a mis la dernière fois le procératosaurus on n'a pas loin de notre centre des visiteurs les vélociraptors qui sont là on là on a une très grande vallée pour les brachiosaures et les galiminus et enfin on avait mis à l'arrière ici un enclos pour les baryonyx baryonyx qui ont l'air d'avoir disparu ah non ils sont là je les ai vus du coup on va continuer notre aventure il nous reste moins de dinosaures à mettre en place effectivement je voulais le garder pour la fin mais je vous avoue que faire arriver mon t-rex dans mon parc moi j'ai quand même super envie du coup on va aller ici dans cet espace alors il est j'essaie de le construire le plus fidèle possible pour avoir justement des petits repères la seule chose c'est que là les dilophosaures on va carrément passer dans leur enclos ce qui n'était pas le cas dans le film c'est un petit peu dangereux et voilà c'est fait pour qu'on ait tout simplement un passage sur les dinosaures là on va contourner l'enclos du tyrannosaure pour arriver ici à l'endroit mythique du film où on aura du coup la chèvre pour l'instant il n'y en a pas là on a les petites toilettes qui vont servir d'abri malheureusement tragique et on a bien sûr la visite du parc qui va passer à côté donc on va commencer par les dilophosaures alors petit dilophosaures est ce qu'on a sur les dilophosaures un modèle 97 93 97 n'importe quoi je crois que oui ah non on a 2022 on n'a pas le celui d'époque tous la même chose on va mettre 2022 même si c'est absolument pas ce qui est prévu mais c'est pas grave c'est dommage qu'on n'ait pas de version 93 alors il nous en faut quoi il y en a trop vite par l'autre synthèse et il ya pas minimum 3 on a un peu de place on va faire déjà moi j'ai regardé ce qu'on a dans les synthèses bon on est nickel comme ils sont petits là je vais en mettre 6 voilà ça nous fera une dizaine de dilophosaures on sera bien alors par contre on sera bien mais je viens de regarder il leur faut quoi pas mal de forêt espace ouvert donc moitié forêt moitié espace ouvert des proies et de l'eau ok alors on aura un enclos qui est pas très grand par rapport aux autres mais qui devrait largement leur suffire dans tout le cas pour l'eau c'est déjà dans l'enclos donc on n'a pas besoin de la refaire là on a la barrière invisible qui passe derrière donc on a l'eau on a largement ce qu'il faut donc on va commencer par mettre les proies tu as une contrainte de terrain à cet endroit là toi ok pourquoi pas et on va en placer une là on va leur mettre de la forêt puisque c'est fait partie de leur demande là je peux mettre en plan me permettre d'en mettre dans l'eau c'est un permettre de garder quand même un espace relativement ouvert au milieu là je peux coller comme ça je vais juste enlever un petit peu ici j'aime pas quand ça fait trop un gros paquet d'arbres alors mettre un tout petit peu ici sur le long du tracé là par contre on peut en mettre pour camoufler la barrière à l'arrière c'est pas un endroit qui est très difficile à faire pareil je vais voir si j'arrive à mettre un petit peu d'inclinaison de terrain je veux vraiment pas quelque chose de très haut mais qu'on puisse quand même voir un peu de relief ils ont aucune demande en rochers ni rien d'autre ce qui va pas m'embaucher d'en mettre surtout qu'on a un grand plan d'eau et qu'ils en ont pas forcément besoin donc c'est peut-être l'endroit n'est utile dont je peux profiter pour mettre un petit peu des rochers dedans on intégrer là dans la végétation c'est sympa comme ça on peut en mettre par là à regarder ce que j'ai fait à ma visite du parc en varier remédia ça vous inquiétez pas ça va aller les pauvres la voiture a un peu de mal à tenir la route et au secours je retrouve plus l'endroit on va redescendre la visite c'est mieux quand même les pauvres là basse pareil bon il ya une petite montée elle est pas oufin mais ils ont l'air un peu de galérer donc va leur enlever voilà on leur remet plus ou moins un plat ils ont failli écraser la chèvre quand même on va aller rajouter des arbres naturels comme ça à part alors je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau de la taille et les dilophosaures sont tellement petits que j'ai des fois du mal à me projeter quand je les mets en place on verra ça tout de suite quand on va les faire venir de toute façon je pense qu'on est pas mal pour la répartition forêt espace ouvert j'ai même peur que l'espace ouvert soit trop petit alors qu'est ce que ça fait notre entrée de parc c'est vraiment là où on a vraiment par contre une démarcation parce qu'il y avait une démarcation qui était faite avec le lieu où on a tout ce qui est du coup gros carnivores surtout le tyrannosaure on va aller les chercher pour les mettre en place et regardez si notre enclos est bon par contre il faudrait peut-être pas que je le mette dans le mauvais enclos les petits dilophosaures sont pas très sympathiques en soi si je les loge dans un enclos d'herbivores j'ai un doute sur l'avenir des pauvres herbivores on en avait dit je crois le parc est vraiment en train de prendre vie je trouve ça vraiment chouette attends j'ai plus qu'une envie c'est d'arriver au bout et de pouvoir faire cette grande visite de parc allez le dernier pose toi quelque part fais quelque chose voilà là on est bien on va passer en avance rapide au moins le premier on les laissera arriver tranquille voilà la chèvre elle joue avec sa vie je sais pas vous mais je crois qu'ils sont un peu suicidaires les chèvres dans ce parc il y a déjà des chèvres partout qui courent ils vont se régaler les dilophosaures on va se remettre en normal le voilà notre petit père moi je les trouve très très joli ces dinosaures alors à part le fait que tu sois esselée t'as pas assez de forêt alors l'espace ouvert c'est bon donc du coup je pense que la forêt ça va l'être aussi le point d'eau il est gigantesque petit père donc je pense que ça va le faire où es-tu ? là le point d'eau c'est bon bah tout est passé tout est passé tranquille on est pas mal ah ils ont un plan d'eau incroyable est-ce qu'il a pris en compte tout l'enclos ? non pas encore ok on va les laisser arriver tranquillou alors comment vous dire je suis désolée j'ai commencé à travailler sur l'enclos du tyrannosaure et je me suis rendue que j'avais oublié de relancer ma capture alors du coup j'ai supprimé à peu près tous les arbres que j'avais mis en place mais je me voyais pas supprimer ce que j'avais mis au sol donc désolée pour ce petit bout que vous ne verrez pas mais voilà ça ça sera ma base en fait du tyrannosaure donc je me suis surpartie du point d'eau qui est ici pour faire une petite rivière qui s'infiltre dans l'enclos qu'on aura bien au centre j'ai mis beaucoup de sable pourquoi ? parce que le T-Rex demande du sable mais je l'ai mélangé avec de la boue pour que ça soit un petit peu moins flashy au niveau sable qu'on a un petit peu les deux d'univers qui se mélangent sur les hauteurs comme très souvent j'ai mis de la roche pour vraiment les mettre bien en avant on a des rochers du coup qui vont avec le sable dans les mêmes teintes et j'étais en train du coup de... j'avais mis les arbres en place on va le refaire ensemble ça c'est pas grave du tout voilà je trouve que l'enclos est original faudra voir quand le T-Rex arrive si ça lui convient si on doit remettre un peu de sable, de choses comme ça du coup on va repartir sur la forêt alors je ne vais pas forcément de gros espaces forêts mais par exemple sur ces endroits là on peut se le permettre là par contre on peut laisser un peu ouvert comme il y a l'espace, la visite du parc mais là le long de la barrière on peut y aller sans problème tout cet endroit là on peut fermer puisqu'en fait il n'y aura personne pour voir à l'intérieur à cet endroit donc autant en profiter pour installer notre base de forêt comme ça on peut en mettre dans les endroits là entre les collines et on va avoir un gros travail de mettre les arbres à la main j'étais partie sur une petite idée vous verrez on va le refaire de toute façon c'est pas grave ça m'embête tellement d'avoir raté ce début de préparation d'enclos parce que c'était intéressant à faire et je pense peut-être intéressant pour vous à regarder donc j'étais partie sur tout simplement le fait de mettre de la rivière mais on va essayer de mettre aussi de la couleur pour changer donc là j'ai ma base de forêt entre guillemets posée avec l'outil et on va partir dans la phase décoration et là il y avait des choses très sympas j'espère arriver à refaire plus ou moins ce que j'avais fait donc on avait cet arbre là et j'avais un doute sur le fait de le mettre mais je vais en mettre quand même quelques-uns notamment au bord de l'eau vous voyez comme ça je ne suis pas obligée d'en mettre beaucoup plus je pense que même les deux là ça suffit je peux en mettre un là encore près de la mangeoire éventuellement ou là derrière l'arbre voilà pour ces gros là ça suffit largement on a ceux là qu'on peut intégrer du coup au niveau de la végétation qui est déjà en place ce que je les aime bien c'est qu'ils sont relativement hauts mais ils ont un tronc assez fin et les feuillages ne viennent pas tout de suite donc ça permet de garder quand même du beau passage celui-ci on peut le mélanger un petit peu aux arbres là qu'on a mis au bord de l'eau pareil il est très sympa avec donc son tronc relativement fin et ses feuilles qui sont très hautes vous voyez par exemple l'intégrer ici le long de la barrière à un endroit où de toute façon personne ne peut voir les dinosaures donc c'est là qu'il faut que je profite de mettre le maximum d'arbres si je veux garder un espace ouvert conséquent ce qui nous donnerait un petit peu dans cet esprit là donc on a de la forêt mais elle est vraiment répartie sur l'ensemble du territoire et je pense que ça devrait suffire on était sur du 26% quelque chose de ce genre et je pense qu'on devrait être pas trop mal là je peux en rajouter encore un tout petit peu voilà on aura un endroit un petit peu plus touffu que l'autre, que d'autres ensuite j'allais chercher des arbres un petit peu plus moyens entre guillemets et je suis retombée sur ceux-là qu'on n'a quasiment pas utilisé là on a des petits donc c'est sympa c'est de les mettre aussi comme ça celui-là aussi est très joli je trouve pour le coup ça met un peu de volume au sol c'est pas mal du tout notamment sur les endroits comme ça voilà je sors de l'enclos donc ça sert à rien d'aller le décorer voilà mais vous voyez sur les extérieurs comme ça je peux mettre et ça fait quasiment disparaître de notre vue la barrière qui est là derrière ça c'est cool alors je ne veux pas en utiliser trop non plus parce que je pense qu'on est déjà pas mal comme on est et après j'avais oublié l'existence de ces arbres je ne pensais pas qu'on les avait ce sont les arbres de couleur alors je me suis dit que dans l'idée ça serait sympa quand même d'intégrer un peu de couleur on ne l'a pas fait justement celui-ci est pas mal et je voulais mettre du coup un petit peu de couleur dans notre enclos à tyrannosaure attention le but n'est pas d'en mettre 3 milliards mais simplement de mettre de la couleur comme ça notre titi il aura son espace avec ses arbres rien qu'à lui et je trouve que ça peut être très sympa justement d'en profiter pour lui mettre des choses un petit peu différentes là ça me permet de compléter également mes espaces forêts tout en gardant les espaces ouverts qu'on a là on peut en remettre un par là je peux même en remettre un là devant vous voyez je me dis on n'en met pas beaucoup mais au final c'est quand même tentant là ici derrière ça peut être bien encore comme ce que ça nous donne c'est à peu près ce que je vous avais préparé avant de me rendre compte que je n'avais point appuyé sur mon bouton donc je suis vraiment encore une fois désolée les vidéos du coup sera un petit peu plus courte puisqu'il y a tout un passage que j'ai fait malheureusement sans vous j'aime beaucoup cet enclos alors à voir si titi l'aime vous savez ce qu'on va faire on va aller le chercher et une fois qu'on l'aura mis en place on pourra un petit peu retravailler autour de lui allez mon titi c'est parti on va le lâcher en plein coeur comme ça on aura vite un aperçu je pense qu'on est pas mal je me demande si on n'a pas même pas trop de forêt par rapport à l'espace ouvert mais là au moins il aurait de la visibilité et nous on pourra en profiter de ce petit titi waouh c'est quoi que cette queue ici vous êtes censé être deux par deux je pense qu'il y a dû y avoir un accident quelque part ils ont dû être bloqués par des dinos ce qui fait que ça les a un petit peu tous mis comme ça bon alors titi tu arrives on va pas s'en arriver en rapide titi il met du temps à venir il se fait désirer le voilà j'ai assez de sable je pense que j'en mettrai encore un peu de boue par dessus à certains endroits pour éviter en fait trop ce côté flashy du sable allez titi te voilà attention à vos oreilles on va avoir un joli cri d'arrivée je pense je vous avais prévenu titi lui dans sa sympathie toujours commenté mon petit père alors forêt oui bah forcément l'espace ouvert est déjà bon la forêt il y en a pas encore assez mais vous voyez le peu de chemin qu'il a parcouru le sable on est bon mais c'est pas ouf non plus mais j'ai quand même pouvoir du coup je pense remettre ce que je voulais faire remettre un petit peu de boue par endroit il y a certains endroits où je trouve que c'est un petit peu trop prononcé le sable ça fait un peu trop sable de plage entre guillemets et je trouve qu'étouffé comme ça en dessous de la boue c'est un peu plus joli on est pas mal du coup titi tu as toujours des problèmes avec ta forêt le sable c'est nickel en fait titi va dans les endroits où on n'a pas mis d'arbre donc quelque part ça va être compliqué d'avoir la forêt elle va passer c'est bon je pense puisqu'il reste encore le petit segment là-bas au du bout qui va avoir d'ici quelques secondes oh j'ai remarqué les voitures c'est bon on est passés on est nickel attention ce cri n'est-elle pas la plus jolie chose au monde eh ben mon titi je crois qu'il va squatter ici parce qu'il a vu les voitures donc autant vous dire que heureusement qu'elle ne passe pas dans son enclos tu vas encore râler non on a un super enclos moi j'aime beaucoup il va voir qu'il s'approprie un peu tout ah ben t'es à peine arrivé tu dors déjà bon ok bah titi il est bien dans son enclos apparemment alors je regarde si on peut peut-être ajouter des petites choses encore je vais peut-être rajouter quelques rochers désertiques c'est vraiment pour pas qu'on ait cette sensation de plat partout j'aime bien le relief si on a des rochers comme ça le long ce qu'on peut faire aussi on l'a pas fait c'est mettre un petit peu d'arbustes dans les points d'eau mais vraiment un tout petit peu vous voyez comme ça pour pas que ça efface forcément le sable mais pour que ça fasse un petit peu plus naturel quand même genre là sur le fond je trouve ça sympa maintenant qu'on sait qu'il a ce qu'il faut comme sable on peut se permettre de rajouter des choses ah le revoilà debout les besoins c'est bon cette fois ouais ouais on est bien on va pouvoir le regarder déambuler oh je suis un peu triste parce que c'est ce que j'attends de vous faire depuis le début et il a fallu que je fail mon enregistrement et puis pas une fois que vous avez fait le tracé au sol et tout c'est compliqué de tout enlever bon c'est pas grave on peut profiter de Titi comme ça il est vraiment canon et bien comme on a un peu de temps parce que j'ai oublié de vous montrer un bout on va aller se promener chez Titi Titi t'es où ? comment Zabou a perdu son tyrannosaure je pense qu'il a vu une chèvre ah oui je pense qu'il mange une chèvre même était-elle à ton goût mon petit Titi ? ah ça fait chouette l'enclos comme ça je trouve franchement j'aime beaucoup on a le mélange au sol entre un peu de verdure, de la pierre, du sable, on a le plan d'eau Titi a soif elle a vu la taille de ce monstre quand même allez Kriva, ça fait longtemps voilà ça vient venir que serait un épisode Jurassic World sans un cri de tyrannosaure je vais mettre de l'autre côté avec le soleil on voit mieux l'enclos est vraiment chouette ça va pas être simple de faire une visite du parc où on verra le tyrannosaure il faudrait peut-être que j'aille placer à la limite par quoi qu'on a une chèvre devant on verra bien comment je m'organise on a encore le temps, il faut déjà finir le parc avant de penser à le faire ah tu vas nous faire une sieste petite sieste à l'ombre non avec les couleurs, vous voyez les différents arbres de taille qu'on a derrière là avec les couleurs je trouve que ça va super bien on a un très joli biome dans ce parc même en dormant tu râles c'est pas vrai ça Titi peut-être qu'on gêne mais ouais donc l'on ressort bien vous voyez on a des différentes végétations avec les petits buissons on a les herbes un peu tropicales on a des arbres normales avec les arbres en rouge ça rend trop bien et là les petites végétations qu'on a mises sur l'herbe mélangées au sable à la terre ça donne vraiment un bel effet je trouve et cette petite rivière là qui coule au milieu je trouve ça très chouette du coup si on prend du recul on a vraiment tout cet espace tyrannosaure, dilophosaure là on arrive sur les herbivores alors passant par là on a notre baryonyx il me restera du coup ici un endroit alors j'hésite toujours pour ce que je vais en faire et dans l'idée on aura ici l'enclos du Parasorolophus qui viendra clôturer le parc donc je pense que la prochaine fois on va le mettre en place on va s'occuper également d'aménager ici en fonction de ce que j'aurais choisi de faire et après on pourra se lancer dans notre aventure et nous faire un gros une grosse visite du parc que j'essaierai de bien monter avec des musiques et tout j'ai quand même assez hâte de vous le montrer ça fait quand même joli mais bizarre ces arbres orange rouge je suis en train de me dire pour l'instant il reste mais j'aime bien parce que ça différencie l'endroit où vous se trouve le T-Rex en tout cas je trouve ça vraiment très très chouette d'avoir fait ce genre de parc du coup j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien un petit pouce fois vous vous ez